Le sculpteur César, mort il y a 20 ans, occupe une place à part dans la création française, partie des quartiers pauvres de Marseille où il était né en 1921. Il a longtemps recherché l'académisme des beaux-arts et côtoyé à Paris, Picasso, Giacometti et les autres. Et puis il imagina les compressions, les expansions et les œuvres parfois monumentales en fer soudé des figures critiques de la société de consommation, preuve de sa modernité, qui sont exposées dans une grande rétrospective au centre Pompidou. Sabrine Casbaoui nous y emmène. 6 tonnes de bronze dressées sur le parvis du centre Pompidou, c'est l'empreinte du sculpteur César, un inventeur de gestes radicaux et dont la vision artistique est à l'échelle de certaines de ses œuvres monumentales. César, bonjour. Né à Marseille en 1921, César Baldaccini a bouleversé la sculpture du XXe siècle, depuis ses célèbres compressions jusqu'aux petits trophées annuels qui récompensent les plus grands acteurs français. Alors viens César, sors de ton César. Avant d'aller jusqu'à compresser les bijoux en or des belles dames, César a commencé par sculpter le fer. Il est encore à l'école des beaux-arts de Paris. A l'école des beaux-arts, il reste, il tourne et ramasse ça et là des morceaux de fer. Il n'a pas les moyens de faire autrement. Il commence de construire des sculptures qui feront sa gloire lorsqu'il les présentera à la fin des années 40. À 33 ans, les fers soudés vont faire de César un artiste en vogue. Fasciné par Rodin, Picasso et sa découverte des restes de Pompéi, la formation de César est classique. Il y reviendra sans cesse pour mieux la réinventer. 1958, César vit un choc esthétique qui va le mener aux célèbres compressions. Chez un ferrailleur, il découvre alors le principe de la presse hydraulique géante. Quand j'ai vu la presse, que j'ai vu le paquet, j'en ai pris la responsabilité et tout de suite je me suis identifié à ce paquet. Et je crois qu'après ça, j'ai eu une espèce de crise. Pour lui, abandonner la main, c'était une chose délicate. Et puis effectivement, ça a sûrement été une violence vis-à-vis de lui-même aussi. Une façon de se contester ou de chercher la limite de ce qu'il est. Pour un sculpteur, c'est une provocation en fait. Des compressions qui vont scandaliser la critique lorsque César les exposera au Salon de mai 1960. Il faut marquer un grand coup. Le Salon de mai est un lieu important. Et donc il décide d'envoyer trois ballots qu'il intitule 3 tonnes. Et ces trois sculptures font un immense scandale. Deux d'entre elles sont dans l'exposition ici. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas de la sculpture. Parce qu'elles sont, somme toute, des compressions. 1963, César participe à une exposition sur le thème de la main. Rien de plus classique en apparence. César est cabochard et inventif. Il veut marquer son territoire. Lui vient l'idée de mouler son pouce. Et César, qui s'intéresse aussi à la sculpture classique, découvre le peintographe, qui est un outil qu'utilisaient les sculpteurs pour agrandir leurs oeuvres. Il utilise le peintographe pour agrandir son pouce. Son pouce, de fait, mais aussi le corps des femmes. De ces fers soudés à ces compressions, l'oeuvre de César est avant tout une réflexion sur la matière. J'ai utilisé des morceaux d'automobile, enfin du métal, parce que l'automobile c'est en couleur. Alors j'ai utilisé des morceaux de métal en couleur, comme j'aurais utilisé du marbre si j'étais à Carrard ou du bois si j'étais dans une scierie ou de la terre à modeler si j'étais dans un atelier classique. Il aime énormément les marches aux puces. Il aime les choses du passé. Il aime les choses aussi qui sont très pauvres dans leurs matériaux ou qui ont une histoire personnelle. Des objets que César, dans les années 70, va envelopper dans des feuilles de plexiglas, une série baptisée Enveloppages. César s'attache à explorer les matériaux les plus incongrus, les plus pauvres, du carton, de la filasse, des éléments qui somme toute traduisent quoi ? Une critique de la société industrielle, une critique de cette abondance de la consommation. Tout au long de sa vie, il est en même temps toujours dans son époque. Donc effectivement, les résines, les polyuréthanes, c'est vraiment quelque chose qui est très lié aux années 60. C'est vraiment le début de tous ces matériaux-là. Donc quelque part, c'est assez normal qu'il se penche dessus et qu'il les expérimente. Et ces nouveaux matériaux, César les expérimente avec ses premières expansions réalisées en 1967. Des oeuvres conçues en public et qui anticipent les performances des années 70. Elles sont en quelque sorte des gestes, une manière de se situer dans l'espace public, peut-être de rejouer quelque chose qui a fasciné tout le XXe siècle, qui est le rapport immédiat de l'oeuvre à son public. Merci, 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 tout. Pour dénicher ses innovations formelles, César n'a cessé de faire des allers-retours dans son travail jusqu'à sa dernière oeuvre, la suite milanaise présentée en 1998, quelques mois avant sa mort, et qui montre bien sa capacité à se réinventer.